Générique ... Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de parler du monde de la donnée et de son empreinte matérielle avec Mathieu Bourgeois, avocat à la cour chez Klein-Wehner. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Meilleur vœu parce qu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière finalement. C'est vrai. Alors on va parler de cette étude que vous menez avec le cercle de la donnée dans laquelle vous dressez un constat d'empreinte à la fois sociétale et environnementale de la donnée. Évidemment une empreinte exponentielle au vu des usages numériques. Vous en exposez les dangers. Vous évidemment explorez aussi les pistes de solutions. Mais d'abord la question c'est selon vous, est-ce que cette situation d'empreinte environnementale et sociétale trouve son origine dans ce que vous appelez le mythe de la virtualité et ses conséquences ? Un usage inconséquent du numérique. C'est l'usage inconséquent du numérique qui provoque tout ça ? Alors revenons brièvement pour répondre à votre question sur le mythe de la virtualité. C'est très simple. Il y a deux éléments. Premièrement une idéologie libérale au tournant des années 90 qui prospère aux Etats-Unis, en Europe, qui arrive aussi en Europe et qui est favorable à un partage sans limite des informations. On considère dans cette idéologie que la libre circulation des données numériques va favoriser les progrès, va favoriser aussi une croissance économique, soyons clairs. Et donc on aboutit à une logique peu directive et très peu favorable à la régulation. Et puis deuxième élément, c'est une réalité qui est perçue comme nouvelle. En fait on est marqué à cette époque par les singularités du numérique. On se dit finalement qu'il y a le monde physique d'un côté et il y a le monde virtuel de l'autre. Et le monde virtuel est différent du monde physique. Il est très différent, notamment, je vous donne un exemple, parce que vous voyez les données, ce sont des produits non-rivaux, c'est-à-dire que vous pouvez consommer une donnée à un endroit A et vous pouvez consommer une donnée à un endroit B, finalement, de manière non-rivale. Donc en réalité, ces deux éléments ont concouru à cette naissance du mythe de la virtualité avec tout ce vocabulaire des années 90-2000, vous savez, sur les forfaits illimités, l'apparition de free avec les forfaits illimités, le cloud, c'est-à-dire les données sont dans les nuages, la dématérialisation, vous savez, de l'économie, ce qui est totalement faux en réalité, mais on a employé ce vocable, tous ces vocables, qui ont concouru effectivement à faire naître ce mythe de la virtualité. Une ressource infinie, finalement. Exactement, avec justement l'illimitisme, vous savez ce qui est dénoncé sous ce terme qui est un peu barbare, mais d'illimitisme. Alors la résultante, en fait, c'est quoi ? C'est l'usage inconséquent parce que comme cette économie numérique s'est bâtie sur ce mythe, eh bien, il y a des nouveaux modèles économiques qui sont apparus. Et vous le savez, tous ceux qui nous écoutent le savent, l'économie numérique s'est bâtie sur un système d'échange et pas réellement de transactions économiques financières, c'est-à-dire qu'on échange des données contre des services. Dans bien des cas, les services numériques apparaissent comme gratuits. Donc ça, ça a concouru, là encore, à des usages immodérés puisque quand on ne paye pas, évidemment, on a tendance à hyper consommer en réalité. Alors, et vous l'avez dit dans votre question, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, alors assez récemment, en fait, on s'est rendu compte, on a pris conscience assez récemment de l'impact notable sur l'environnement et sur la relation humaine de cet usage inconséquent. Alors, sur l'environnement, les sonnettes d'alarme ont été tirées successivement par l'ADEME, l'agence de l'environnement, l'agence étatique sur l'environnement, Green IT, qui est un think tank en pointe sur le sujet, 2017-2019, et puis cette loi, vous savez, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en 2021. Et l'empreinte sur les relations humaines, on est en train de prendre conscience de cela avec un risque d'addiction cognitif. On a vu le temps démesuré passer devant les écrans par les personnes qui, en réalité, ont des conséquences sur leur attention, sur leur forme physique, une sédentarité excessive et puis une cyberinsécurité qui est assez préoccupante. Donc, tout ce mythe de la virtualité et ses mauvaises conséquences ont été, ça y est, je crois, ont fait l'objet d'une prise de conscience aujourd'hui. Alors, on a une minute ensemble pour apporter une petite conclusion en attendant de lire l'étude du cercle de la donnée. Alors, une minute ensemble, très très bien. Alors, la donnée, s'il faut essayer de... Alors, très simplement, la donnée, en fait, elle a toujours eu une empreinte matérielle. À l'époque, la donnée date, en réalité, de l'apparition de la vie sur Terre. Les êtres vivants, si vous voulez, consomment et produisent des données. Mais cette consommation et cette production, elle est totalement raisonnable parce qu'elle est intégrée à leur organisme vivant et à leur organisme, pardon. Et puis, surtout, elle est régulée par des mécanismes tels que la fatigue ou l'oubli. L'homme, l'être humain, pardon, en fabriquant artificiellement des données, notamment avec le numérique, a complètement oublié. En fait, c'est déconnecté de la nature, il n'a pas suffisamment imité la nature. Et donc, il a produit des outils qui ne connaissent ni la fatigue, ni l'oubli. Et avec ce qu'on vient d'expliquer sur l'économie numérique, bien entendu, l'empreinte a été exponentielle. Donc, aujourd'hui, très simplement, les singularités créées par l'homme de la donnée artificielle numérique vont obliger, vont entrer en conflit avec le caractère fini des ressources naturelles et donc vont obliger à aller vers une sobriété et un numérique responsable. Quand est-ce que sort l'étude du cercle de la donnée ? Probablement à l'automne 2023. Merci beaucoup. On en reparlera donc d'ici là ensemble. Je vous promets, on aura plus de temps. Mathieu Bourgeois de Klein-Vénère. Où va le web ? Tout de suite.